Alors, bonjour et bienvenue à la quatorzième et dernière activité de perfectionnement du REFAD pour l'exercice 21-22. Des remerciements particuliers à Patrimoine canadien et au secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier. Et nous remercions particulièrement Jean-Marc Nola et Sophie Breton-Tran qui ont généreusement accepté de présenter l'atelier d'aujourd'hui pour le REFAD. Brièvement, Jean-Marc Nola, il est professeur régulier en planification et évaluation des apprentissages à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il est chercheur régulier à l'Observatoire pour le numérique en éducation et ses intérêts de recherche et principaux champs d'expertise ont trait à l'évaluation des apprentissages qui intègrent les technologies numériques en formation à distance, à l'évaluation des compétences, à l'intégration des technologies numériques en enseignement et à l'éthique professionnelle en enseignement. Il est auteur de plusieurs articles et communications scientifiques et il a co-dirigé le collectif Évaluation des apprentissages en formation à distance, enjeux, modalités et opportunités de formation en enseignement supérieur. Monsieur Nola a été conseiller scientifique, conseiller pédagogique, je devrais dire, à la recherche au cégep de Sorel-Tracy et au centre de transfert technologie en écologie industrielle. Monsieur Nola a aussi été professeur régulier de philosophie pendant huit ans et a travaillé à titre d'assistant de recherche dans plusieurs projets portant sur l'évaluation des apprentissages en formation à distance à l'Université de Sherbrooke. Il est titulaire de doctorat en évaluation des apprentissages en formation à distance de l'Université de Sherbrooke également. Madame Sophie Breton-Tran est enseignante au secteur collégial depuis plus de neuf ans et elle œuvre actuellement au cégep Gérard Godin en enseignement de la littérature. En plus d'un baccalauréat et d'une maîtrise en langue et littérature française de l'Université McGill, Madame Breton-Tran détient également un diplôme de troisième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur avancé de l'Université de Sherbrooke, ainsi qu'une attestation au programme cours de deuxième cycle en formation à distance intitulé design de formation et collaboration à distance à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle y collabore également à titre d'auxiliaire de recherche. Ses premiers intérêts de recherche se concentrent sur le développement de la compétence numérique et sur certains dispositifs d'évaluation en contexte de formation à distance. Alors, sans plus tarder, la parole est à vous, M. Nola. Merci beaucoup, Robert. Est-ce que vous m'entendez juste faire un signe de la main? Bien. Bon, OK. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais remercier les collègues qui ont sacrifié leur précieux temps pour venir nous écouter ce midi. Donc, ta présentation est complète. Je ne veux pas dire grand-chose. Je vais te retourner la parole pour que Sophie puisse également dire un petit mot. Merci, Jean-Marc. C'est véritablement un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Pour vous parler de plagiat, bien sûr, je pense que le nombre d'invités permet de confirmer l'intérêt pour le sujet qui a sans été décuplé par la pandémie. Et donc, je vais sans plus tarder me lancer avec une petite question d'échauffement. Ça te va, Jean-Marc? C'est parfait. Parfait. Alors, l'intitulé, bien sûr, de notre avis aujourd'hui, limiter les plagiat étudiants dans l'évaluation des apprentissages. Quels défis, méthodes et réflexions en formation à l'instance? Et effectivement, le plagiat suscite beaucoup de réflexions. Bon, excusez-moi, j'essaie de changer de diapo puis ça ne fonctionne pas. Je vais juste… Bon, j'ai un problème technique. Je vais arrêter mon partage d'écran un moment puis je vais reprendre. Je ne sais pas pourquoi c'est gelé. Je recommence. Excusez-moi. Je vais… Arrêtez être au besoin, Sophie, de partir de la deuxième diapositive puisque la première vous portait problème tantôt. Oui, voilà. Donc, je crois que par mes gardes, je l'ai figé. Alors, désolé pour ce petit contre-temps, nous repartons prise 2. Donc, pour susciter la réflexion, pour nous réchauffer un petit peu, puisque évidemment, c'est un atelier où nous serons un peu dans l'interactivité malgré tout, je vous pose cette question. Je vous invite à peut-être noter vos réponses sur une feuille ou en tout cas prendre des notes. Question de garder des traces des questions que suscitent les questions que je vous pose qui peuvent être embêtantes. Alors, les voici, les sept questions. Plagiat ou non? Donc, nous savons que la définition même du plagiat peut susciter elle-même plusieurs questions. Alors, voici des cas. Pour le premier cas, utiliser les idées émanant d'Internet, les reformuler dans vos propres mots sans citer la source consultée. Est-ce du plagiat? Oui ou non? Collaborer avec les autres étudiants lors de la réalisation d'un devoir noté. Donc, évidemment, d'une évaluation amenée à compter dans l'évaluation de l'étudiant. Est-ce du plagiat ou non? Utiliser un logiciel de reformulation de phrases avant la soumission d'un travail noté. Est-ce du plagiat? Recourir au service payant d'un rédacteur fantôme pour compléter son mémoire. Est-ce du plagiat? Publier une partie des données émanant d'une thèse ou d'un essai dont on dirige la rédaction. Donc, évidemment, du point de vue d'un professeur ici. Est-ce du plagiat? Ne pas citer l'auteur d'un cours dont on s'inspire pour réaliser un travail noté. Est-ce du plagiat? Et finalement, réutiliser un travail préalablement évalué dans le cadre d'un autre cours. Est-ce du plagiat? Je vous laisse quelques secondes pour noter vos réponses, probablement vos questions ici. Et j'enchaîne tout de suite sur la réponse, cette fois-là de Voltaire. Je peux… ça ne fonctionne pas. Excusez-moi. Là, je vais retourner dans ma présentation parce que je crois qu'il y a un problème. Je m'excuse mille fois. Je vais y aller comme ça, en partageant mon écran comme ça. Alors là, je n'ai plus ce problème-là. Mille pardon. Alors, c'était reparti, là, pour vrai, je ne devrais plus avoir ce problème. Donc, je vous dévoile la réponse de Voltaire. Voltaire a dit, quand un auteur vend les pensées d'un autre, pardon, pour les siennes, ce lacin s'appelle plagiat. Évidemment, Voltaire, il est au 18e siècle, donc il ne vivait pas à l'ère du numérique. On peut se douter que les choses se sont passablement complexifiées depuis. Et donc, c'est le but de l'atelier d'aujourd'hui que de justement développer notre réflexion. Alors, sur ce, je repasse le micro à Jean-Marc pour nous présenter les objectifs de l'atelier. Bien, merci. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle introduction, cette mise en selle. Donc, très rapidement, les objectifs de notre atelier, pour ne pas vous décevoir à la fin de l'atelier, c'est surtout ça qui est important. On s'est fixé des objectifs très modestes. Donc, le premier objectif, c'est vraiment susciter nos réflexions. Donc, on vous a posé un certain nombre de questions tout à l'heure. Si vous avez 7 sur 7, je vais vous donner votre certificat d'intégrité à la fin. Mais si vous avez 5 sur 7, ce n'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de susciter la réflexion. Donc, le premier objectif de la réflexion, c'est la nature du plagiat. Qu'est-ce qu'il est? Deuxième objectif important, quelles sont les stratégies de lutte de plagiat qui existent et quelles sont les limites et les avantages qui sont associés à cette stratégie-là? Et puis, troisième objectif majeur, c'est vraiment la contribution qu'on veut apporter dans le cadre de cet atelier d'aujourd'hui. Quelle peut être la porte de la bienveillance dans la lutte contre le plagiat en contexte universitaire? Donc, pour réaliser ces objectifs, on a un petit plan classique. Donc, Sophie, juste passer à la diapositive suivante. Donc, un plan classique, il y aura une petite introduction pour positionner des plans en quelque sorte. Et il y aura une deuxième question majeure qu'on va essayer de voir. Est-ce que le plagiat est un effet de mort ou une réalité? Donc, c'est là où j'interviens pour essayer un peu de vous convaincre que le plagiat existe bel et bien et qu'il faut y faire attention. Donc, troisième point. Donc, quelles sont les méthodes qui existent pour limiter le plagiat? Donc, à ce niveau, Sophie vous présentera quelques résultats de nos récensions d'écrit et des recherches qu'on a dû mener sur la question. Et puis, je vais revenir pour parler de l'apport de la bienveillance pour lutter contre le plagiat. Et j'aimerais la possibilité à Sophie, puisque c'est elle qui commence, de boucler cette présentation. Sophie, tu peux continuer, s'il vous plaît? Oui. Merci. Alors, en guise d'introduction, je vous parle, bien sûr, de l'évolution de la notion de plagiat. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes. Donc, la question du plagiat n'est évidemment pas nouvelle. On en retrouve des traces que dans l'Antiquité. En fait, déjà sous l'Empire romain, il était question de plagiat russe. Donc, un plagiat russe, c'était quelqu'un qui avait volé l'esclave d'un autre ou qui vendait un esclave qui ne lui appartenait pas. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, quand on parlait de plagiat russe, on était dans un univers très, très, très concret où déjà, cela dit, il y avait cette idée de s'approprier ou de profiter du bien d'autrui. Par la suite, évidemment, les choses se sont complexifiées avec l'intention de l'impôtrie, qui remontent bien sûr au 18e siècle. En fait, pas mal la Renaissance. Et là, bien, les choses se sont mises à bouger, entre autres, parce que l'épistémologie du savoir et la notion de droit d'auteur, évidemment, va faire son apparition, surtout au 18e siècle, avec la notion de privilèges royaux d'impression, la naissance de la figure de l'auteur, mais aussi la valorisation du savoir qui va être l'humanisme et plus tard, bien sûr, aux lumières. Donc, la notion même de droit d'auteur, on a tendance à l'oublier, mais elle remonte seulement au 18e siècle, en fait, aux lumières. La toute première loi remonte à 1791 par nul autre que le marché, voilà, l'auteur de Chigarro, pour ceux qui le connaissent, qui, ayant créé la Société des auteurs dramatiques, en est venu à proposer une loi au gouvernement révolutionnaire de cette approche. Donc, notion de droit d'auteur, notion d'individu, propriété privée, propriété intellectuelle, c'est bien sûr à relier à l'invention de l'imprimé. Aujourd'hui, évidemment, avec le numérique, on accède en quelque part à un degré supérieur d'abstraction, si on veut, en ce qui concerne le savoir et le plagiat, puisque maintenant, on est dans un contexte où, bien sûr, le savoir est plus accessible que jamais, cette accessibilité-là, elle est décuplée, mais il y a aussi tous les défis qui sont reliés à la traçabilité, bien sûr, de ce savoir-là, donc comment reconstituer le fil de naissance et de diffusion de ce savoir-là, c'est de plus en plus complexe, évidemment, et il y a aussi la distanciation en évaluation, sans compter le fait que, bien, on a tendance à l'oublier, mais avec la multiplication du savoir et tout, il y a aussi cette idée qu'il y a de plus en plus de gens, bien sûr, qui sont au courant de savoir-là, qui peuvent le créer, qui peuvent le diffuser, bien sûr. Donc, à ce moment-là, ça rend la question du plagiat encore plus complexe, évidemment. On aura compris que la pandémie elle-même a aussi passablement complexifié la question, puisqu'elle a permis la généralisation de la mise en ligne des cours et des évaluations. Évidemment, il y avait des formations à distance avant la pandémie, mais on sait tous qu'avec la pandémie, on a été extrêmement nombreux à vivre ce passage-là forcé pour les étudiants comme pour les enseignants. Et dans l'urgence, on n'a pas nécessairement été à même d'adapter de manière optimale les évaluations, voire de les adapter tout court, pour toutes sortes de raisons, évidemment, à commencer par la charge de travail accrue que ça impliquait et aussi toutes les contraintes de temps qui nous étaient imposées, ce qui a créé évidemment énormément de stress pour les enseignants comme pour les étudiants. Donc, la préoccupation pour le plagiat est devenue encore plus importante, bien sûr. Et à titre de preuves, pourrait-on dire, ou en tout cas de manifestation, ça, on remarque qu'entre mars 2020 et juin 2021, il y a eu plus de 500 cas de plagiat dénoncés à l'Université de Montréal seulement. Donc là, on peut se demander, est-ce que c'est à cause d'une préoccupation accrue? Est-ce que c'est à cause d'occasions multipliées? Est-ce que c'est à cause d'une vigilance accrue? Il y a toutes sortes de possibilités, bien sûr, mais chose certaine, on remarque que les chiffres ont à montrer que les préoccupations sont là et que les cas détectés aussi sont plus, semblent plus nombreux qu'auparavant. Alors, à toi, Jean-Marc. Bon, c'est là où je range en scène pour vous convaincre que le plagiat existe profondément et qu'il est enraciné et qu'il ne concerne pas seulement les étudiants. Et là, on va regarder pour voir la diapo suivante. Sophie? Oui. Voilà. J'imagine que tout le monde connaît Ed Sheeran, un musicien qui s'adresse à toutes les générations. D'accord? De toute façon, moi, j'en connais qui ont compté Fleurette grâce à ses compositions, grâce à ses morceaux. Alors, Ed Sheeran, que nous aimons tous, a été frappé par des accusations en lien au plagiat tout récemment. Et cela a été largement repercuté par nos amis du monde, de l'agence France Presse. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai écouté les esprits en question, en cause, et effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Mais ça s'est soldé positivement pour lui, parce que le juge a changé en sa faveur. Et on a estimé qu'il y avait des similitudes, mais qu'il n'avait pas plagé. Ce qui est intéressant, c'est ce que l'avocat de Plaignant a dit. D'accord? Il dit, « Monsieur Sheeran est indébutablement très talentueux, ce que je pense aussi. C'est un génie, c'est incontestable, mais c'est aussi une pie. Voyez-vous. Donc, le plagiat est là, ça touche tout le monde, et Ed Sheeran en a fait des frais. » Diapo suivante, Sophie. Le ministre de la famille, en Allemagne, dans le gouvernement d'Angela Merkel, soit dit au passage, c'était le quatrième membre du gouvernement d'Angela Merkel qui a été épinglé par rapport au plagiat. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que sur sa thèse, sur 265 pages, 49 des 269 pages, 265 pages étaient du coup psychologique. D'accord? Donc, ce qu'elle a recolté comme sanction, c'était un blanc de son université, mais elle n'a pas pu conserver son poste à titre de ministre de la famille. Vous voyez que le plagiat, ça touche les gens et ça touche presque tout le monde. Suivant. Quelqu'un que j'aime bien, parce que, comme vous voyez, l'image, il est très sympathique à lui, c'est le premier ministre du Luxembourg. D'accord? Lui aussi a été épinglé dans cette course contre la fraude. Dans son cas, il y a plus de trois quarts de son mémoire de DEA qui ont été considérés comme étant des documents qu'il a pris ici et là. D'accord? Donc, dans son cas, l'université l'a saisie et on lui a demandé de venir reprendre le travail, c'est-à-dire de venir donner des sources pour un travail qu'il avait soumis en 1998. Donc, ce que le ministre a décidé précisément, c'était de dire je renonce à mon diplôme, mais je ne reviens pas donner les sources que vous me demandez. D'accord? Et on peut se poser la question de savoir c'est quoi renoncer vraiment à un diplôme puisqu'il continue à être ministre. Est-ce qu'il cesse de bénéficier des avantages qui sont associés à ce diplôme-là? Donc, c'est aussi un cas important de plagiat que nous connaissons et c'est une autre preuve que le plagiat peut affecter tout le monde. Et le dernier cas qu'on va voir, Sophie, qui ne connaît pas Étienne Klein. Parce que là, on retourne ici dans le monde scientifique. Étienne Klein, c'est un monsieur qui a un CV hallucinant. C'est un chercheur exceptionnel, mais lui également, il a été épinglé par des accusations alliées au plagiat. Il est passé aux aveux et il a souligné qu'il a fait des plagiat littéraires et non des plagiat scientifiques. D'accord? Parce qu'Étienne Klein touche à tout. Il écrit dans plusieurs domaines. C'est quelqu'un qui a assumé des fonctions assez importantes au niveau de la recherche scientifique. Donc, tous les cas que nous énonçons là sont sourcés, c'est documenté. L'idée, c'est de vous faire comprendre que le plagiat est là et qu'il peut affecter tout le monde et qu'il n'affecte pas simplement les étudiants. Diapo suivante, Sophie. Alors, le plagiat nous affecte et est présent d'autant plus que les pratiques de plagiat sont complexes. Ces pratiques-là vont être plus simples ou plus complexes. Dans les charreaux de Belgada, par exemple, le premier profil qui a été identifié, c'est le profil du bricoleur. Je vous dirais au passage qu'à l'ère du numérique, nous sommes presque tous les bricoleurs, n'est-ce pas? D'une certaine manière. Donc, le bricoleur, c'est qui? C'est celui qui va utiliser les contenus d'un cours, par exemple, dans le cadre d'un exposé, sans le reconnaître. Le bricoleur, c'est celui qui va pratiquer de l'autoplagiat, c'est-à-dire il va utiliser un travail évalué deux fois. Ça a d'abord été noté, il l'utilise encore, mais c'est du plagiat. Le bricoleur, c'est la personne qui se refuse à réfléchir et qui va toujours dans Google, parce que c'est Google qui donne des réponses à tout. Et c'est enfin cette personne-là qui va prendre des informations ici et là, ce qu'on appelle encore le jeu de logo, sans toutefois les sourcils. Mais à côté du bricoleur, le deuxième profil qui a été identifié dans les écrits par Bergada, c'est celui du manipulateur. Bergada estime qu'ici, on a affaire au plagiat conscient. Dans ce contexte, par exemple, que font nos étudiants, mais pas uniquement, parce qu'on l'a vu, ce n'est pas que les étudiants qui font du plagiat, mais ils vont, par exemple, numériser un travail avant de le soumettre. Question d'échapper ou vérification d'un logiciel de détection. Ils vont sécuriser leur PDF avant de le soumettre. Ils vont recourir à des logiciels de reformulation qui existent sur Internet pour ne pas être reclassés par des logiciels de détection. Alors, un travail qui a à soumettre sur Word, par exemple, qu'est-ce que les manipulateurs vont faire? C'est une technique pour ne pas être pris dans les mailles des logiciels de détection. C'est remplacer les espaces en blanc par des symboles X, Y, Z et de les mettre en blanc. Donc, ça veut dire que le professeur reçoit le travail. Il ne voit pas que j'ai remplacé les espaces. Et parce qu'on travaille à travers un logiciel, mais il ne voit que du feu, n'est-ce pas? Parce que le logiciel ne peut pas déterter tout ceci. Donc, quand on regarde les choses du point de vue des personnages qui sont épinglés ou du point de vue des pratiques, on voit que le plagiat est une réalité complexe, mais qui s'enracine, qui est quand même là. Diapositive suivante, Sophie. Le plagiat, d'autant plus l'accueil, comporte plusieurs conséquences. D'accord? Sur les individus plagiés, par exemple, Belgada utilise le terme de se sentir violé, mais moi, je ne le préfère pas. Les individus plagiés ont souvent le sentiment de s'être fait fraudé. C'est-à-dire que quand vous êtes un auteur et que vous vous rendez compte que ce que vous avez produit sur recours, c'est quelqu'un d'autant que votre nom soit cité, on se sent vraiment mal. Il y a aussi une sorte de perte de confiance envers le système, mais il y a surtout un certain malaise qu'on ressent, on se sent discrédité, on n'est pas reconnu à sa juste valeur, etc. Mais les repercussions sont aussi à voir au niveau des personnes qui font du plagiat. D'accord? Ça ne fait pas du tout du bien lorsqu'on vous dit que vous êtes un plagiat, alors que vous avez travaillé fort tout au long de votre carrière, par exemple, parce que la réputation est entachée ici. On peut perdre l'éthique. On l'a vu tantôt dans le cas du ministre, le premier ministre de Luxembourg, mais il y a aussi des sanctions juridiques. L'une des grosses conséquences qui peuvent être regardées, c'est l'effet du plagiat sur le système académique. Ce qui se passe au niveau des universités, par exemple, c'est que lorsque les étudiants font du plagiat, c'est la réputation des diplômes qui est affectée. Ça crée un climat de tension au sein des classes, c'est-à-dire entre l'enseignant et les étudiants, mais ça affecte fondamentalement la qualité des évaluations. Suivant, Sophie? Voilà. Alors, la plus grosse conséquence, selon moi, c'est sur la science. Parce qu'on a tendance à regarder juste le plagiat du point de vue des étudiants, mais les étudiants copient peut-être ce qu'ils voient dans la société, n'est-ce pas? Et la plus grosse conséquence du plagiat, c'est sur la science. Alors, ce monsieur que vous voyez devant vous s'appelle Oransky. C'est un médecin américain qui a créé un outil, Retraction Watch, qui est un outil pour informer le milieu de l'université sur la violation éthique. Qu'est-ce qu'on a recensé entre 2000 et 2016? On se rend compte que, alors qu'en 2000, on avait 40 articles qui étaient retirés. À partir de 2016, on est passé de 40 articles à 1 400 articles qui sont retirés chaque année. D'accord? Cela montre que le plagiat est là. Cela montre que le plagiat est documenté. Cela montre que le plagiat est un beau problème de société. Mais cela montre surtout que peut-être nous abreuvons, nous nous abreuvons au jour le jour sur des sources qui ne sont pas nécessairement des sources. Parce que ce que monsieur Oransky fait remarquer, effectivement, c'est que malgré le fait que certains articles scientifiques soient retirés, bien, ces articles-là continuent à être cités, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas une mise à jour qui est nécessairement faite. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les options qu'on a pour lutter contre le plagiat? Donc, Sophie, je te donne la parole. Merci, Jean-Marc. Alors, effectivement, étant donné que le plagiat est déjà une situation complexe, on remarque que dans les écrits, ça se reflète. Donc, d'une part, il faut remarquer que la fraude, comme on l'a vu, constitue un plagiat, mais que tous les plagiat ne sont pas des fraudes. C'est-à-dire qu'on a vu que l'intentionnalité, effectivement, venait jouer. Donc, quand on parle d'une fraude, on pourrait associer la fraude à ce qu'on a désigné tantôt comme étant les manipulateurs, alors que dans le cas des plagiat, bien, il peut y avoir des plagiat qui ne sont pas intentionnels, comme on a parlé des bricoleurs tantôt. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a une différence à faire. Il y a aussi les gens qui font du plagiat en toute innocence. Donc, on peut penser, par exemple, aux copiés-collés qui sont très battants, qui sont très évidents parce que les gens ne savent pas. Évidemment, c'est le cas pour les étudiants qui sont plus jeunes, mais il y a aussi parfois cette idée fausse qui circule selon laquelle, si on paraphrase, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas du plagiat, alors que, bien sûr, on sait que ce n'est pas si simple. Il y a aussi, évidemment, le flou qui entoure la notion d'auto-plagiat, c'est-à-dire la notion de propriété qui entoure la victime du plagiat. Donc, si, par exemple, quelqu'un se vole lui-même un travail, entre guillemets, s'il réutilise un travail, est-ce qu'est-ce qu'il est victime de son propre vol ou est-ce qu'il a le droit d'utiliser des contenus dont il n'est pas ailleurs l'auteur dans ce cas-là? Et même, dans certains cas, est-ce que le travail produit appartient à la personne qui l'a réellement écrit ou plutôt à l'institution ou à la collectivité? Alors, la question de la victime dans le cas de l'auto-plagiat demeure complexe là aussi. En plus de ça, comme on l'a dit, il y a plusieurs types de plagiat. Donc, j'ai parlé un petit peu des plagiat inconscients tantôt et Jean-Marc nous a parlé des plagiat conscients, donc les textes parasites, les rédacteurs fantômes et tout ça. Mais il reste que dans la littérature institutionnelle, pourrait-on dire, c'est très flou là aussi. Donc, Jean-Marc et moi, on s'était penchés sur les PIÉA, donc les politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages et les différentes politiques de six... Sophie, je peux passer à la diapo, s'il te plaît, parce que... Oui, 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 je vais y revenir, je veux juste toucher un mot là-dessus, puis je vais passer à l'autre diapo. Et dans ces PIÉA-là, on remarquait que juste la distinction entre plagiat, tricherie, fraude n'était pas faite. Donc, il y a certains cégeps qui traitaient uniquement de plagiat, d'autres uniquement de tricherie, d'autres uniquement de fraude et de plagiat sans les distinguer. Donc, même la distinction entre conscient et inconscient n'était pas claire non plus. Donc, je reviendrai à cette petite recherche-là, mais ça, c'était quand même intéressant à remarquer. Sur le plan des facteurs aussi propices au plagiat, donc des situations qui peuvent faire en sorte qu'on en ait, qu'on en remarque davantage, bien là aussi, il y a une multitude d'éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a bien sûr le numérique. Pourquoi le numérique? Bien parce qu'évidemment, en contexte numérique, on est moins à même de contrôler les sources auxquelles les étudiants ont accès, que ce soit des sources écrites ou des personnes même, dans certains cas. Il y a tous les outils, évidemment, numériques auxquelles l'étudiant peut se référer. Il y a l'environnement évidemment scolaire lui-même, comme par exemple les types d'évaluation. Est-ce que c'est un produit seulement? Est-ce qu'on évalue le processus? Est-ce que c'est une seule évaluation, plusieurs évaluations, etc., etc. Il y a aussi la pondération elle-même de l'évaluation. On sait que plus l'évaluation compte, entre guillemets, donc plus sa pondération est élevée, plus la tentation du plagiat est grande. Il y a le moment aussi si on met de la pression sur l'étudiant en termes de temps, mais ça aussi, ça va généralement faire en sorte que l'étudiant va être plus tenté par le plagiat. Donc, il y a différents facteurs évidemment, sans compter, bien sûr, l'étudiant lui-même. Donc, l'étudiant qui peut avoir une méconnaissance du plagiat ou qui peut avoir des compétences informationnelles limitées, donc qui peut faire en sorte qu'il va avoir des difficultés à mener une recherche de qualité, à structurer sa pensée et à répertorier ses sources, bien sûr. L'étudiant peut avoir des compétences rédactionnelles aussi problématiques, ce qui va faire en sorte qu'il va avoir tendance à se tourner vers du préfet, peut-on dire. Et évidemment, il peut y avoir aussi des compétences de référencement documentaire, méthodologiques problématiques, des étudiants qui n'ont pas de méthode et qui ne savent pas comment référencer correctement leur source. Donc, beaucoup de choses évidemment qui sont répertoriées dans les écrits déjà, qui renvoient à la complexité de la situation. Selon les écrits aussi, on a remarqué qu'il y a bien sûr trois accroches qui ont été catégorisées, trois voies répertoriées d'action pour limiter les plagiat. La première, c'est l'approche qui est dite actionniste, donc qui concerne les deux temps des détections et de la sanction. Donc, on va souvent utiliser des chartes, des normes, des procédures, des logiciels aussi de détection, évidemment, où on va former le personnel pour repérer le plagiat. Et ensuite, on va appliquer des sanctions prévues pour punir évidemment les plagiatres. La deuxième voie est plutôt technopédagogique, c'est-à-dire que celle-ci renvoie plutôt à l'idée d'adapter les évaluations, donc le design des évaluations pour diminuer les probabilités de plagiat ou en tout cas la tentation de plagiat. Donc, on va y aller avec des évaluations, par exemple, basées sur la créativité. On va éviter les évaluations qui sont trop axées sur des informations que l'on peut retrouver telles qu'elles sont sur Internet. On va utiliser des stratégies d'auto-évaluation aussi. On va se pencher sur des études de cas qui amènent l'étudiant à générer des réponses qui sont inédites, qui lui sont propres, qui l'obligent à reconfigurer donc les informations dont il prend connaissance, où on peut carrément proposer des entretiens avec les étudiants. Donc, cette fois-là, la voie pédagogique qui permet de limiter finalement les plagiat. Et finalement, la dernière voie, la dernière voie, c'est l'approche éthique, donc qui interpelle la responsabilité éthique, le jugement de l'étudiant, mais aussi bien sûr des professeurs. Donc, des formations continues, par exemple, de l'enseignant au plagiat, une responsabilisation accrue. L'instauration de codes d'éthique, par exemple, un code d'honneur ou un contrat d'engagement que l'étudiant signe pour finalement se responsabiliser relativement au plagiat et confirmer qu'il n'en fera pas, par exemple. Donc, ça, c'est sûr que c'est une approche, on l'a compris, qui table plutôt sur un savoir-être des étudiants, évidemment, ce qui diffère sensiblement des deux voies précédentes. Donc, quand on regarde dans la pratique ce qui se produit, pour en revenir au PIA dont je vous parlais tantôt, notre petite recherche qu'on avait menée en consultant les politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages de différents cégeps, mais aussi en consultant différents enseignants, on s'est rendu compte qu'il y avait trois veines qui étaient généralement empruntées. La veine de la sensibilisation qui, elle, vient généralement avant les évaluations, donc quand on explique aux étudiants ce qu'est le plagiat. La détection, c'est-à-dire quand on détecte des plagiat, généralement au moyen de logiciel ou quand on les voit nous-mêmes, et la sanction, donc quand on vient punir effectivement les étudiants. La particularité, c'est qu'on remarquait que si la plupart des enseignants effectivement disaient sensibiliser les étudiants avant les évaluations en leur présentant ce qu'était le plagiat, bien très souvent cette sensibilisation-là, c'était plutôt de présenter la politique institutionnelle qui était, elle, le plus souvent axée sur une détection, une sanction. Donc est-ce qu'on faisait vraiment de la civilisation? Est-ce qu'on était en train d'aborder réellement la voie éthique? Pas nécessairement. Donc dans les politiques institutionnelles, on a assez peu de choses qui concernent l'éthique en tant que telle. La formation de l'étudiant, par exemple, par rapport au plagiat, le code d'honneur, le code d'éthique et tout ça, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas, puis souvent quand il y en a, c'est un peu en marge de manière officieuse et pas nécessairement rattachée aux politiques institutionnelles. Donc juste à titre d'exemple, quand il y avait des nétiquettes, bien ces nétiquettes-là, elles n'étaient pas nécessairement mentionnées dans les politiques institutionnelles. On ne savait pas à qui elles étaient diffusées, quand, à quel moment et quels étaient les responsabilités, par exemple, de l'étudiant par rapport à ces nétiquettes-là. Donc c'est sûr que ça aussi, c'est complexe et en terminant, une chose qui était particulièrement intéressant de remarquer, c'est que s'il n'y avait pas de consensus ou en tout cas de recrutement vraiment important quant aux définitions même du plage de la tricherie ou de la fraude, on avait beaucoup quant à l'approche à préconiser dans les politiques institutionnelles. Donc beaucoup de mouvance, beaucoup de floppement finalement, ce qui fait en sorte que d'une institution à une autre, même d'un enseignant à une autre, bien il n'y a pas nécessairement d'uniformité. Attention Jean-Marc pour parler d'une solution possible. Bien, donc à la lumière de ce que Sophie a développé, vous voyez très bien que le plagiat est complexe, il n'y a pas la solution, il y a les solutions. Et notre proposition vraiment c'est de dire, si nous voulons lutter contre le plagiat, il faut adopter non seulement une approche transversale, mais il faut développer une posture éthique assez particulière. C'est à ce niveau que nous proposons que la bienveillance vienne à la recourse en quelque sorte. C'est quoi être bienveillant dans le contexte du traitement du plagiat? Nous partons d'un postulat simple qui est que si nous voulons lutter efficacement contre le plagiat, vraiment, nous devons cesser de diaboliser les étudiants. Nous devons cesser de considérer que les étudiants sont des plagières invétérés, ils sont des plagières par essence, et qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'il nous faut adopter une attitude de sollicitude envers nos étudiants, en supposant que nos étudiants ont le droit naturel à la vulnérabilité. On l'a vu tantôt, on a vu des sommités qui sont concernées par des affaires de plagiat. Donc, lorsque ce plagiat concerne nos étudiants, nous pensons que la bienveillance est une approche qu'il faut prendre en compte, parce qu'il est nécessaire de faire attention à la personne étudiante. Suivant. Sophie, s'il te plaît. Oui. Alors, pourquoi il est important d'adopter une posture de bienveillance? Parce qu'en fait, plus souvent, ce qu'on remarque lorsqu'on lit les écrits sur le plagiat, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs de jugement. Il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de raccourcis mentaux qui sont empruntés pour traiter le plagiat. Mais pourquoi est-ce que les biais prennent toujours le dessus? C'est parce que le plagiat est une problématique qui est là, mais les professeurs ne sont pas formés. Quand je parle des professeurs ici, je parle des personnels enseignants. Ils voient les cas de plagiat tous les jours, mais ils ne sont pas nécessairement formés pour y répondre, en fait. Et ils y répondent généralement en s'appuyant sur ce qu'ils ont vu leurs propres enseignants faire. Donc, vous voyez très bien que c'est une démarche qui est favorable, qui est un terreau fertile pour la propagation des biais. Et ce constat-là, en mon sens, nous amène à faire attention. Je vais juste reculer, Sophie. C'est moi qui ai bu le café. Donc, voilà, avant juste un peu. Alors, quand on parle de biais, quels sont les biais qu'on voit, précisément, chers collègues, il y en a qui vont dire que le plagiat est plus fréquent en formation à distance qu'en formation en présentiel. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Parce que les études disent au contraire, en fait. Rappelez-vous qu'on a dit que le biais, c'est les rapports, mais on ne peut comprendre le plus souvent pour traiter d'une chose ou d'une question. Alors, on pense souvent que les étudiants font toujours du plagiat intentionnel. Mais on vient de voir que c'est faux. Le plagiat peut être inconscient. D'accord? On peut remettre de citer. L'autre biais, c'est de dire que les étudiants qui font du plagiat sont des étudiants paresseux. Je pense que ma collègue Sophie l'a dit tantôt amplement que le contexte de l'évaluation est en compte. Quand est-ce qu'on fait les évaluations? Est-ce que nos évaluations sont anxiogènes? Qu'est-ce qu'on demande aux étudiants de produire? Est-ce que c'est le résultat? Est-ce que c'est les processus? L'autre biais, c'est de dire que là, on voit les universités faire un virage énorme vers les logiciels de détection du plagiat. Et en pensant que c'est ça la solution, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des techniques pour contourner ces logiciels-là. Et lorsqu'on va vers cette démarche-là, ce qu'on entretient, c'est la stratégie de la souris et du chat. D'accord? C'est-à-dire, pendant que vous vous cherchez à développer les logiciels, les étudiants, eux, de leur côté, cherchent à développer des stratégies plus sophistiquées et qui paye le prix ici? Mais c'est la pédagogie universitaire. L'autre biais que les enseignants ont souvent, c'est qu'ils considèrent que les enseignants n'ont aucune responsabilité dans la multiplication des caractères. Ça aussi, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que les enseignants ont l'obligation de développer leurs compétences pour proposer les meilleures évaluations. Les enseignants ont la responsabilité d'apprendre à leurs étudiants de bien citer les sources, par exemple. Alors, lorsqu'on n'a pas fait ce travail avec les étudiants qui font du plagiat, on peut s'interroger, n'est-ce pas? Et le dernier biais que je vais aborder, c'est de dire que tous les types de plagiat méritent le même type de sanction. Mais naturellement, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, l'idée de logiciel de détection du plagiat est une idée erronée. C'est une idée fausse. C'est un concept qui ne veut rien dire parce qu'aucun logiciel ne détecte le plagiat en tant que tel. Les logiciels détectent les similitudes. Donc, le plagiat sera toujours une qualification de l'enseignant. Ça sera toujours à l'issue d'un traitement de l'information que l'enseignant prend et la prise de décision d'un comité en tant que tel. Donc, on ne peut pas dire de ce point de vue-là que c'est la même sanction qu'on va appliquer. Il faut toujours qu'il y ait une réflexion à l'envoyer. Sophie? Alors, est-ce que tu avais terminé, Jean-Marc? Oui. Parfait. Alors, on constate bien à quel point le plagiat est réellement une réalité qui est complexe. En fait, c'est véritablement un problème de société et non une clé magique dont se sert l'étudiant pour réussir sans effort. En fait, on pourrait même dire que le plagiat est épistémologiquement et intimement lié aux notions de savoir et de droit d'auteur et de telle plus mouvante qui en découle. Comme quand on parle d'intelligence collective, de piratage, de plagiat de réduction, d'intertextualité, de piquage. Tout ça, ce sont des choses qui bougent et que l'on ne juge pas, de la même manière, évidemment, aujourd'hui qu'hier, bien sûr. Les étudiants ne sauraient être tenus pour les seuls et uniques responsables parce que personne n'est à l'abri du plagiat. Et en plus, on a vu que ces choses sont multiples. On peut aussi remarquer que nous sommes plus bombardés que jamais d'informations et qu'il devient parfois difficile pour un simple individu de se souvenir où il a entendu cette information-là ou même d'être conscient qu'il l'a déjà entendue. Il peut avoir l'impression qu'il y a pensé de lui-même. Ça peut arriver, ça. Ce n'est qu'un exemple, évidemment, parmi d'autres. Les limites entre l'acceptable et l'inacceptable est parfois peu claire. Ou encore, en cours de définition, comme on l'a vu, il y a beaucoup de flottements encore qui résident. Et on a vu, entre autres, dans les manchettes, que le plagiat d'un milieu a des procès extrêmement complexes dans les cas où il y avait de très grandes sommes d'argent qui étaient en jeu. Et ces jugements-là débouchaient très rarement sur des décisions tranchées de type oui ou non. Donc, quand on parle de plagiat, il faut parler plutôt d'un spectre ou d'un axe et non comme d'un lieu, d'un grand manichéisme où la réponse, finalement, est toujours oui ou non. Oui, il y a des causes plus claires que d'autres. Il y a beaucoup de gris, bien sûr. Les solutions tout certes, comme les fameux logiciels de détection dont Jean-Marc vient de nous parler, apportent énormément plus de questions que de solutions, effectivement. Constater un papier collé, parce que c'est ce que les logiciels de détection ne nous renseignent pas nécessairement sur la gravité du plagiat, sur l'intentionnalité. Donc, une série d'algorithmes aussi sophistiqués soit-elle ne sera jamais le bon juge de l'intentionnalité d'une action humaine. Il y a aussi l'erreur, comme on l'a dit, qui peut survenir parfois. On se fier à l'églement de tels logiciels qui sont toujours imparfaits. Ça relie finalement à se détourner de notre responsabilité. Une attitude bienveillante nous contraint à un effort de clarification continue sur les règles et l'attention de l'évaluation. De la même manière que l'évaluation ne devrait pas être une surprise, l'étudiant non plus ne devrait pas l'être. Les étudiants devraient savoir ce que c'est et surtout, les professeurs devraient aussi comprendre que les étudiants sont en cours d'apprentissage, non seulement de la manière du cours, mais aussi de l'agir. Et finalement, ça nous amène à réfléchir à notre responsabilité, pratiques évaluatives, mais aussi à la qualité de nos compétences sur comment repérer et répondre à l'achat. Et ce, pour l'enseignant comme pour l'apprenant. Donc, le ballon y travaille, évidemment, non seulement à titre d'enseignant, mais nous mettre à titre d'apprenant pour mieux finalement le faire avec nos apprenants. Donc, l'égrité intellectuelle, en quelque part, comme opposition au plagiat, ne sera jamais imposé. C'est, on pourrait dire, savoir-être contre une compétence. Et donc, il faut l'incarner. Et pour l'incarner, il faut bien savoir ce dont il est question. Donc, en terminant sur le sujet, deux ouvrages particulièrement intéressants qui abordent des questions, bien sûr, que nous vous invitons à consulter. Je pense qu'on a perdu Sophie. Je vais juste continuer là pour terminer ça en beauté. Donc, Sophie disait qu'il y a comme deux ouvrages qui sont disponibles pour gérer, pour continuer la réflexion dans ce sens. Donc, le premier ouvrage, c'est le livre de Sarah-Hélène Hitton. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais on t'a perdu un moment, Sophie. Est-ce que tu es revenue? Oui, je suis revenue. Est-ce que je reprends mon partage d'écran ou je me suis rendue jusqu'à la fin? Je pourrais juste parler des ouvrages parce que ça s'arrête. Donc, parler des ouvrages et puis le mot de conclusion. Désolée. Alors, les ouvrages de référence. Voilà. Donc, vous m'avez entendu jusqu'à la fin de la conclusion? Oui, OK, parfait. Désolée. Donc, ce que je disais, c'est que sur le sujet, il y avait deux ouvrages de référence que nous vous invitions à consulter. Donc, celui de Sarah-Hélène Hitton et bien sûr, celui qui a dirigé notre Jean-Marc Linnola avec François Lafleur et Gislin-Sanson sur l'évaluation des apprentissages à formation en distance, dans lequel, bien sûr, il est forcément en question de plagiat. Les références bibliographiques, bien sûr. En terminant, désolée pour tous les problèmes techniques. Il semblerait que je n'ai pas tiré le gros lot technologique aujourd'hui. Donc, nous vous remercions et serons heureux de répondre à vos questions. Merci à vous deux, Sophie et Jean-Marc. C'est vraiment une présentation très intéressante, surtout à en juger par le nombre de participants qui sont là aujourd'hui. J'aimerais ça juste, il y a eu beaucoup de commentaires dans le clavardage. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de les voir, Jean-Marc et Sophie. C'était un tout petit peu contextuel, des fois, en réponse à des choses qui ont été dites. Alors, j'inviterais les protagonistes. Il y avait Serge, il y avait aussi une anecdote de la part de qui nous a... C'était Émilie qui nous partageait une anecdote. Donc, peut-être que vous voudriez ouvrir vos micros, votre caméra, puis parler directement. En termes des sanctions, entre autres, là, puis je n'aime pas le silence, vous m'excuserez, mais si je vois du monde parler, là, je vais me taire. Mais Émilie qui disait que pendant son doctorat, elle a trouvé une thèse qui reprenait de façon intégrale des grandes parties de sa recension des écrits. Et puis, son directeur lui a dit, bien, finalement, laisse faire. Ça va prendre trop de temps, portez ça en appel. Ça va te distraire de ton doctorat. Et puis, donc, elle se retrouvait dans la situation où est-ce que l'institution elle-même lui disait, bien, ne poursuis pas cette avenue. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à mentionner là-dessus. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est très intéressant. Ça vient comme à portée du lot, un autre moulin, Robert. Le plagiat étudiant, on en parle, mais le plus souvent, ce qu'on oublie, c'est que le plagiat est beaucoup plus vaste et qu'il faut plutôt voir la question en termes du plagiat académique. Et quand on regarde la question du point de vue du plagiat académique, il n'y a pas que les étudiants qui font du plagiat. Et il y a aussi, malheureusement, les directeurs d'ICS, les directeurs de thèse qui s'en vont cliquer dans les travaux de leurs étudiants et qui les publient, malheureusement. C'est important d'en parler. Pourquoi? Parce qu'à titre de professeur ou de chargeur de cours, parfois, on a des modèles. Donc, les étudiants nous copient. Donc, si nous développons ce type de pratique, il est tout à fait normal que ça se reflète dans les pratiques des étudiants. Donc, je crois qu'il y a une vigilance à avoir à ce niveau. Mais il faut aussi comprendre le contexte dans lequel les professeurs et les chargés de cours travaillent à l'université. Nous sommes dans un environnement extrêmement concurrentiel. Nous sommes dans un environnement où il faut produire ici et maintenant et très rapidement. Donc, parfois, parce que nous sommes sous cette pression-là, on ne fait pas toujours attention. Merci, Jean-Marc. Donc, aussi, dans le courant de la conversation, Serge, gérant l'adjoint, demandait, puis ça, c'était par rapport à quelque chose qui a été dit, donc c'est hors contexte un peu, mais il disait qu'on pourrait se poser la question de savoir s'il y a une question d'adaptation des évaluations pour les faire passer à distance ou si les évaluations sont déjà à risque. Donc, excusez-moi, mon téléphone sonne. Je ne sais pas si Serge voulait commenter là-dessus ou si vous avez quelque chose à mentionner, Jean-Marc et Sophie, au sujet de transformer les évaluations pour la distance. Je pourrais commencer et puis je vais laisser Sophie poursuivre. Bien évidemment, le plus souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a comme une transposition de ce qui se fait en présentiel, en contexte de formation à distance, mais ça se comprend, la plupart des enseignants arrivent en formation à distance sans avoir reçu la formation ni en évaluation, ni en formation à distance. Donc, ils prennent tout ce qu'ils ont développé en formation en présentiel et le font en formation à distance. C'est clair que ce type de transposition-là, par rapport au cadre même de la formation à distance, est problématique parce que Serge pourrait en parler mieux que moi, le contexte de la formation à distance exige nécessairement que les enseignants tiennent compte de la spécificité de ce cadre-là. Ce sur quoi moi, je voudrais davantage développer, c'est sur l'aspect de l'évaluation. Donc, dans les écrits, par exemple, il y a beaucoup d'enseignants qui vont dire il faut transformer les évaluations. Il faudrait que les évaluations, c'est d'être des évaluations, on demande aux étudiants de restituer les connaissances pour devenir les évaluations en situation authentique. Moi, je pense que c'est une belle intention, mais il y a quelque chose que beaucoup d'enseignants ne prennent pas en compte ici, c'est que les professeurs en enseignement supérieur ne sont pas formés en évaluation du tout. Donc, comment est-ce qu'ils développent des pratiques ou des évaluations qui sont axées sur le mouvement des compétences, c'est-à-dire les évaluations personnalisées, s'ils n'ont pas été formés en évaluation en amont? Je prends un cas simple. Lorsqu'on dit, par exemple, aux enseignants, faites en sorte que vos évaluations reflètent les situations concrètes ou professionnelles ou expérientielles. Qu'est-ce que ça signifie dans le fond? Est-ce que pour un élève du secondaire, une situation expérientielle correspond à la même chose que pour un étudiant du baccalauréat en sciences infirmières? Est-ce que ça correspond à la même chose pour un élève du primaire, par exemple? Donc, qu'est-ce qu'on met dans la situation expérientielle? Qu'est-ce qu'on met dans la vie concrète? Est-ce qu'on a des ouvrages sur des questions comme ça, en évaluation? Est-ce que les enseignants ont des modèles sur lesquels ils peuvent se référer? Je trouve que le travail à faire est intéressant, mais parfois, on met un peu la charrue avant les deux. Il faut former les enseignants en amont. C'est ce que je dirais. Je vais laisser Serge et il faut qu'il continue la réussite. Tu as tout à fait raison, Jean-Marc. Mais est-ce que la formation des professeurs d'université ou des collèges est sur la table? Ce débat-là se dure depuis plusieurs décennies. Je ne pense pas qu'il va se résorber présentement. C'est ce que je pense aussi. C'est normal que ce soit un réflexe, mais dans un contexte de transposition en formation à distance, mais même sans la formation à distance, il y a des façons de faire des outils d'évaluation qui sont tout à fait pertinents et tout à fait simples à faire aussi, qui sont moins à risque pour le plagiat et la tricherie, à mon avis. Mais il ne faut pas se leurrer. Les enseignants, de façon générale, n'aiment pas ça corriger et ne veulent pas se compliquer la vie non plus. C'est chiant de corriger. On ne fera pas. C'est ça pareil. Il faut que ce soit le meilleur moyen, le plus efficace, le plus simple et celui qui prend le moins de temps possible. C'est juste les élées qui vont vouloir aller plus loin. Une fois ça dit, c'est un constat qu'il ne faut pas oublier non plus, qui est toujours en trame de fond. Mais en même temps, si je peux me permettre, je pense aussi que comme le plagiat devient une préoccupation de plus en plus importante pour les institutions, il y a peut-être une flexibilité accrue qui va émerger de ce côté-là parce qu'il faut aussi comprendre que les contraintes sur les professeurs ne leur donnent pas nécessairement non plus énormément de marge de manœuvre de ce point de vue-là. demander, par exemple, des travaux individualisés ou des entretiens, c'est bien, mais quand on a 160 étudiants ou 200 ou 300 étudiants, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des contextes où il y a toutes sortes de contraintes aussi. Mais si le plagiat est de plus en plus répandu, que ça vient effectivement remettre en question la valeur des diplômes, peut-être que là, il va y avoir une sensibilité accrue à la formation non seulement des professeurs, mais aussi des étudiants. Merci, Sophie. On va prendre rapidement deux questions de la part d'Isabelle Rivain en premier, ensuite de ça, Renée, puis après ça, on devra conclure. Oui, bien, en fait, on vient de parler, bien, un des leviers peut-être dans le choix de la modalité d'évaluation, c'est peut-être un levier justement pour essayer de contrecarver le plagiat. Puis, il y a aussi le levier de faire de l'éducation. Puis, j'ai entendu dans la conférence de Jean-Marc et de Sophie aujourd'hui une approche bienveillante. Puis, en fait, ce n'est pas tellement une question qu'un commentaire d'appréciation. Je trouve qu'aujourd'hui, Sophie et Jean-Marc, vous nous avez modélisé une façon de faire une amorce avec les étudiants pour parler de plagiat, notamment en amorçant avec des questions qui nous ont fait un peu creuser les ménages. Et ensuite, Jean-Marc, lorsque vous nous avez présenté, par exemple, un objet de la culture populaire comme Ed Sheeran, très décontextualisé d'une université pour revenir finalement dans un contexte universitaire, c'est peut-être une façon d'aborder le plagiat qui est moins confrontante et qui finalement va atteindre la cible de faire de l'éducation populaire. Merci pour nous avoir donné ce modèle-là pour aborder la question aujourd'hui. Très bon commentaire, Isabelle. Merci. René, voulez-vous prendre la parole? Peut-être juste commentaire parce que c'est quelque chose qui est quand même difficile. J'accompagne les enseignants dans l'évaluation et les formations en distance. Une des clés, c'est l'accompagnement. Donc, quand on a la chance d'avoir un conseiller pédagogique, venir s'asseoir, c'est quoi tu vas évaluer, comment tu vas le faire, puis on analyse la procédure. Je pense que ça amène déjà une réflexion parce que l'enseignant seul, c'est quand même difficile. Il voit juste son univers, ça fait d'aller voir un petit peu plus loin. Je pense aux communautés de pratique où tu réunis des profs ensemble. C'est la thématique, l'évaluation à distance. Ils peuvent beaucoup apprendre entre eux aussi de leur expérience. Parce que quand j'ai passé entre eux plusieurs enseignants, c'est un peu ça. Il y a beaucoup la dynamique des pairs. Ça fait que nous, comme connecteurs, comme conseiller pédagogique, c'est juste de connecter cette communauté-là pour qu'ils puissent trouver des solutions ensemble par rapport à, on va vraiment avec les outils utilisés, mais à la façon d'évaluer aussi. Voilà, et merci beaucoup. La parole est à vous, Jean-Marc et Sophie, pour la conclusion, parce que j'attirerai l'attention de tout le monde dans le clavardage que vous recevrez. On a mentionné aussi beaucoup d'autres ressources parallèles intéressantes. Donc, vous pourrez les consulter après la rencontre. Jean-Marc et Sophie, le mot de la fin est à vous. À toi, Jean-Marc. Je vais me lancer, puis Sophie va dire le mot de la fin. Moi, je veux juste dire merci aux collègues qui ont participé massivement à cet atelier. Toutes les questions ont été enrichissantes. Et puis, je voudrais tout simplement attirer votre attention que la discussion doit continuer après cet atelier. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et puis à nous inviter si vous avez des rencontres scientifiques où on peut parler du plagiat et d'autres choses. Merci beaucoup. Sophie? Oui, désolé. Merci à vous. Je suis encore désolée pour les petits problèmes techniques, mais c'est un réel plaisir de parler plagiat et d'entendre vos questions toujours très intéressantes. Au plaisir de vous recroiser, bien sûr, éventuellement. Alors, à vous deux, merci infiniment pour cet atelier. C'était très, très apprécié. Merci à tous les participants. On vous invite au Grand Rassemblement Arefad qui va avoir lieu du 7 au 10 juin. On parlera aussi d'évaluation en contexte de formation à distance. D'ici là, au revoir et bonne continuation à tout le monde. Merci. 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 Merci.